salut les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un try un haul donc du coup je vais vous montrer tous les vêtements que j'ai acheté chez prétille topsy et les vêtements que j'ai reçus de chez junkyard moi j'ai déjà fait un haul avec cette marque là et franchement j'ai pas été dessus et là comme vous allez le voir j'ai vraiment pas été dessus encore une fois ce site là c'est vraiment la base vraiment la base de chez base donc avant de commencer je vais te parler de mes cheveux donc là je me suis plaqué les cheveux à l'aide de mon gel éco style heures comme tu sais déjà j'ai déjà un tuto de cette coupe là sur ma chaîne je te mettrai le lien aussi en barre d'infos et j'ai rajouté des mèches de 26 pouces ce sont des périliennes pour pas que je vous dise des bêtises je vous mettrai tout en barre d'infos donc c'est du 26 pouces que j'ai que j'ai raccroché à mon chignon derrière quoi donc si jamais je veux commander les mêmes mèches que moi je te mettrai en barre d'infos et voilà son pétardant va commencer je vais commencer d'abord par les chaussures dont j'en ai reçu trois pour commencer j'ai pris que des classiques vraiment je me suis appris la tête j'ai pris une paire de stan smith en taille 36 donc du coup franchement comme je voulais dit c'est un classique c'est vraiment la paire la plus classique que adidas a fait en fait donc comment vous expliquez je la trouve tellement mignonne je l'avais en rose donc je me suis dit pourquoi pas en reprendre en vert et voilà rien de bien extraordinaire comme vous le savez je fais du 35 donc du coup j'ai pris une taille au dessus dont je regrette pas je sais plus exactement combien ça a coûté mais je mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker au cas où vous voulez une nouvelle paire de stan smith encore un classique cette paire bah en fait faut savoir que j'ai acheté j'ai acheté cette paire il y a deux mois de cela oui du coup je l'ai vraiment abîmé très rapidement je me suis dit bon je vais en reprendre et je vais en prendre soin donc voilà je repris cette paire là en taille 36 et voilà franchement niveau paire je me suis pas cassé la tête vraiment j'ai pris vraiment que des que des paires simples et tout et voilà dernière paire alors là j'ai pris une paire de air force haute les montantes il faut savoir que j'aime pas du tout les montantes mais celle là quand je l'ai vu je me suis dit t'es mignonne toi j'étais obligé de la prendre elle est juste trop mignonne en fait il ya des petites écritures où il ya marqué just do it en gros le slogan de chez nike il faut savoir que la paire en fait c'est pas en d'un en fait une paire enfin la matière la matière elle est imperméable je ne sais pas comment je vais vous expliquer mais genre la paire elle est juste magnifique elle est juste magnifique pourtant je sais que je hais les paires montantes enfin les air force montante mais là pour le coup elles sont juste trop 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 cute franchement j'adhère totalement que je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où vous êtes intéressé par ce genre de paire mais franchement moi j'adore Totalement donc là on va passer aux vêtements donc j'ai pris ce pull fila jaune fluo vous savez déjà le jaune c'est une base donc en gros il se présente comme ça franchement il est magnifique il est tellement simple mais à la fois trop cute parce qu'il m'a poussé à le prendre en fait ce sont les détails sur le lacet de la capuche et voilà lui je l'ai pris en taille xs mais du coup en fait il est censé faire un truc oversize quoi donc il me flatte un peu et c'est juste parfait il est trop beau trop magnifique ensuite j'ai pris ce pull champion alors pour celles qui se souviennent dans le premier hall junkyard que je vous ai fait j'avais pris le même mais sauf que celui là en fait il est à capuche je le trouve tellement mignon enfin j'aime trop la couleur en fait donc je l'ai pris en taille m parce que lui je voulais vraiment qu'il fasse oversize sur moi donc bah c'est le cas et j'aime trop j'aime trop 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 il est trop beau donc voilà je vous mettrai aussi les yambres d'infos faut savoir que ce style de pull là ils ont de toutes les couleurs du bleu du blanc du noir du bleu foncé genre tout tout toutes les couleurs n'hésitez pas à aller le prendre il est trop beau il est magnifique on passe au suivant ensuite j'ai pris ce pull nike super simple façon vous savez déjà moi j'aime pas me prendre la tête je l'ai pris en taille xs si je me souviens faut pas que je me trompe oui je l'ai pris en taille xs il est simple rien à dire c'est il fait partie des plus simples que nike fait donc voilà il est mignon j'ai pas grand chose à dire il est passe partout quant à la flemme et tout j'ai repris encore un pull nike mais sauf que cette fois ci en fait il ya juste le logo nike a pas marqué nike donc du coup lui aussi il est simple et lui il n'a pas de lassé au niveau de la capuche tout ce qu'il ya de plus simple dans le premier old junkyard je l'avais pris en gris pour celles qui se souviennent encore une fois et franchement j'ai rien à dire j'aime bien la base en fait la base chez base d'avoir des pulls comme ça quand tu as la flemme de tapis et tu le mets tes pistes et à l'aise en fait c'est vraiment la base ensuite j'ai pris ce légumes gris simple de chez nike en fait quand j'ai regardé mes habits je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout de légumes j'avais de tout sauf des légumes donc là je me suis dit bon annie tu vas prendre des légumes et voilà parce que les légumes en fait c'est la base même quand tu as la peine de t'habiller tu le mets et c'est la base en fait donc je l'ai pris en gris et je l'ai aussi pris en noir alors j'ai pris les deux du coup en fait ici sur la sur la jambe en voilà rien de bien extra c'est des légumes donc voilà le hall junkyard est fini et je vais passer au hall de chez pretty little thing donc j'ai commandé des habits chez eux le lundi et grosse surprise je les ai reçus le mercredi j'ai vraiment grosse surprise où les habits avec eux quand je commande ça met plutôt une semaine enfin dix jours grand maximum avant d'arriver mais là du coup 48 heures après j'étais là genre je me suis dit bon ok ils sont gentils aujourd'hui il n'y a pas de souci donc on va commencer par ce haut que je porte donc on va commencer par ce haut que je porte du coup c'est un body avec une seule manche j'aime trop ce style de haut pour l'ancien hall pretty little thing que j'avais fait souvenez vous j'avais pris exactement le même mais en crop top donc cette fois ci c'est un body donc je l'ai pris en taille xs du coup voilà il est bien enfin il n'est pas trop transparent mais la matière n'est pas trop épaisse je sais pas si tu vois ce que je veux dire et il est salissant enfin il est salissant c'est moi je suis pas attention donc du coup c'est déjà taché là et j'ai pris ce jean bleu simple avec des trous sur les jambes ensuite toujours chez pretty little thing j'ai pris ce petit sweat trop cute je le trouve tellement mignon il passe partout il ya une petite fermeture là je sais pas il a coûté combien est-ce qu'il a marqué le prix sinon il n'a pas marqué le prix je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc je trouve magnifique franchement il est magnifique j'aime bien le détail au niveau de au niveau du bras ici il est simple il est crop top donc voilà j'ai pris aussi ce long pull oversize donc du coup lui je l'ai pris en taille 36 mais du coup il est oversize à la base donc c'est normal qu'il me flotte un peu je l'ai pris parce que j'aimais bien mais finalement en fait je trouve que sur moi il fait il fait ça enfin il fait ça quoi on dirait j'ai mis un gros sac sur moi parce qu'en fait il est tout petit tout mince donc du coup j'aime pas trop l'effet qu'il fait sur moi mais bon c'est pas grave je vais l'utiliser en tant que pyjama je pense bref je vais essayer de voir ce que je peux faire avec mais sinon j'aime pas du tout ça va pas du tout en plus prêter le top 5 se sont trompés ils m'ont envoyé trois fois le même trois fois le même haut je sais pas si vous vous rendez compte du coup je sais pas ce que je vais faire avec puisque en fait j'aime pas du tout donc voilà en jean j'ai pris ce jean bleu tout simple vraiment tout tout simple avec deux trous ici il est taille haute je pense que vous avez dû le remarquer mais j'aime trop les jeans je trouve ça tellement important d'avoir énormément de jeans dans son armoire vous pouvez pas imaginer donc du coup j'ai pris plein de petits jeans simples mais avec des petits détails sur les jambes comme ça trop cute il prend bien la taille enfin pas eu de soucis avec ce jean là je l'ai pris en taille 36 et voilà ce petit body noir je sais même pas pourquoi j'ai pris ça en fait parce que tu crois que le mannequin sur pretty little thing était vraiment très béfin avait vraiment des gros seins donc c'était beau sur elle mais du coup quand t'es comme moi ça fait bizarre mais bon c'est quand même mignon donc il ya des petites comment ça s'appelle comment on appelle ça des bref pour fermer devant et je l'ai pris en taille xl ce gros manteau il est vraiment balaise il est énorme c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf j'aime bien les détails le fait que les boutons soient de cette couleur là c'est pour ça que je l'ai pris en plus pour l'hiver il fait bien habillé enfin il est parfait il m'arrive au niveau des genoux il m'arrive juste au dessus des genoux mais le x est que je le trouve un peu trop grand pour moi j'aurais dû prendre une taille en dessous mais en fait j'avais peur du fait que je suis en train d'une taille en fait j'avais peur du fait que il soit il soit trop serré si jamais je mettais des pulls en dessous du coup j'ai pris une taille au dessus mais une taille au dessus il est trop grand quoi encore un bémol c'est qu'il est énormément salissant quand tu le poses quelque part c'est mort pour toi tu as plein de petits choses bah là je l'ai porté qu'une seule fois et je vois qu'il ya déjà des petites choses dessus je pense qu'il faut acheter le rouleau pour nettoyer les poils là je pense qu'avec ça vous allez me prendre pour une cinglée j'ai pris exactement le même manteau sauf que lui en fait il ya une fermeture éclair juste là il n'y a pas de bouton et lui il s'arrête au niveau au niveau des fesses c'est tout sinon à part ça c'est exactement le même manteau la même couleur je sais pas qu'est ce qui m'a pris de prendre ça mais bon il est mignon si il passe partout franchement je trouve trop 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 cute et le fait en fait lui il est oversize donc c'est parfait quoi j'ai pas grand chose à dire il est mignon il est mignon j'aime trop j'aime trop 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 juste bah pareil que l'autre il est salissant là vous me regardez vous me voyez regarder en bas là c'est parce que je l'ai pas porté un lui je les avais mis mais du coup il est salissant je sais pas si je vous le conseille ou pas franchement ça sert à rien ça sert à rien de vous le conseiller parce qu'il est vraiment salissant ça prend plein de poils et tout je pensais pas qu'un en fait ce genre de manteau faut vraiment vraiment prendre soin au max et moi je suis quelqu'un je prends pas si soin que ça de mes affaires donc bon je vous conseille pas trop si vous êtes un peu je m'en foutissons donc le hall est terminé j'espère que tu as apprécié ce hall si c'est le cas n'hésite pas à liker à commenter et à partager et je te remercie parce qu'on est 80 000 sur ma chaîne et je te remercie partage comment like activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et voilà c'est tout quoi on se fait de gros bisous et on se dit à la prochaine